Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée pluvieuse. Et oui, après quelques semaines d'attente, la pluie est enfin tombée sur la capitale. Mais sans plus tarder, voici le sommaire. Après la proclamation officielle des résultats provisoires par la Sénite hier, toutes les attentions sont maintenant tournées vers la CES. Comment les citoyens réagissent après cette proclamation ? On verra cela dans quelques minutes dans ce journal. Et la poliomyélite fait plusieurs victimes en Syrie. Une grande campagne de vaccination est prévue par l'OMS et l'UNICEF à cet effet. Et les résultats provisoires des élections du 25 octobre dernier ont été proclamés hier par la Commission électorale spéciale pour la transition. Des résultats qui n'ont pas vraiment changé encore moins le classement des deux premiers candidats. On le savait déjà après la date des élections, un premier tour qui reflèterait selon certains la démocratie. Armi Sarakoutpé et Yves Janel. Les hauts responsables du pays, les candidats ainsi que les étrangers se sont donnés rendez-vous hier afin d'assister ensemble à la proclamation officielle des résultats provisoires. 99,85% des électeurs ont été inscrits. L'autor de participation s'est élevé à 61,85%. L'utilisation de matériel de décritage des résultats par la SRNV aurait aidé à ce que les résultats puissent être proclamés aussi rapidement. La présidente de la CNIT a exprimé sa joie quant à l'achèvement du premier tour des élections présidentielles. Nous voici donc à un autre tournant décisif de notre histoire. Le peuple souverain s'est exprimé dans le secret de l'isoloire le 25 octobre. Les deux candidats arrivés en tête s'affronteront dans une nouvelle séquence dont l'aboutissement est fixé au 20 décembre, jour du scrutin et ultime tour. De ce fait, le candidat Jean-Louis Robinson tient donc la première place du classement, 21,10%, suivi par Ergazun Armampian, 15,93%, à la troisième place Hadzou Andienne Narvel, avec 10,51%, ensuite Roland Rattirac avec 9% des votes, et puis c'est le candidat Albert Camivital qui clôt ce top 5 provisoire avec 6,85%. Voici les réactions des deux candidats en tête tout juste après la proclamation des résultats. Ergazun Armampian n'est pas un ennemi, c'est un concurrent, donc je le souhaite aussi un succès si le peuple malgache voterait pour lui. À ce moment-là, on verra, Ergazun Armampian est plus jeune que moi, donc j'ai plus d'expérience. Eh bien, écoutez, on ne peut qu'être heureux d'entendre et de voir ses résultats, donc je vous dis que je suis prêt pour le second tour. Il est utile de rappeler que la CNET n'est pas en pouvoir de changer ou de modifier entièrement ou partiellement les résultats des élections. On devra encore attendre la décision de la CES. Et après une dizaine de jours d'attente, les résultats provisoires sont enfin sortis. Comment les citoyens réagissent-ils à ces résultats provisoires ? Que se passera-t-il ensuite ? Voici quelques réponses apportées par Mampyuna Ravalsan et Nzararandjentso. Malgré que les résultats proclamés hier soir soient encore provisoires, cela a retenu toute l'attention des citoyens malgaches et est devenu le centre de tous les débats. A mon avis, les malgaches ont fait leur choix, on doit respecter ce choix. Ce sont les résultats et puis voilà, on se reverra au deuxième tour. Ce résultat n'est pas normal, selon moi, trop de personnes n'ont pas pu voter. Les résultats, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Le peuple a décidé, on ne peut rien y faire. Leurs regards sont désormais rivés vers Ambuida. Ils attendent des membres de la commission électorale spéciale, une décision prise dans une totale transparence. Moi, personnellement, j'aimerais qu'autant les élections, que les résultats soient libres et transparents. Jean-Louis Robinson et Razon Armandpyan, certains pensent que le deuxième tour pourrait être d'autant plus mouvementé, un deuxième tour vers lequel tous les esprits sont déjà tournés. Et par le biais de cette proclamation des résultats provisoires d'hier, la CENI, en quelque sorte, a passé le relais à la CES, la commission électorale spéciale, une commission qui retient toutes les attentions. Elle est chargée, selon la loi, de sortir les résultats officiels 15 jours après la proclamation des résultats provisoires, des résultats qui pourraient bien changer, compte tenu du nombre de requêtes reçues à Ambuida. Et 77e anniversaire de l'ancien président, l'amiral Didier Atirek, célébrait ce jour une célébration assistée par le président de la transition, à Nginirina Radzouel, ainsi que d'autres personnalités politiques. Une célébration lors de laquelle il a rappelé toujours son souhait de réconciliation. Économie à présent dans le domaine du tourisme, la 29e édition du Salon international du tourisme et du voyage s'est ouverte hier en France dans le parc des expositions Colmar. Madrascar y a été spécialement invité en faisant partie de ceux qui ont les plus grands stands de l'exposition. Un tout autre sujet à présent. La plupart de ceux qui en ont les moyens sont tentés de construire leurs habitats à quelques kilomètres seulement de la ville, mais très loin d'étapage comme à un Batoupé-Hilaf, là où Anne-Murielle et Ijanel nous emmènent dans ce reportage. Un endroit où règne le calme, loin des bruits et tapages de centre-ville, l'endroit idéal pour ceux qui veulent y construire leur maison. Moi, je préférerais un endroit dans les périphéries de la capitale. C'est parce qu'Anthana-Nariv est déjà surpeuplée. Pour moi, ce serait Mbatoum Ravage, Andouaranfout, Saboutiname, nous, encore Ilaf. Oui, Andouaranfout, oui. Nous, 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 Ilaf. Oui, à condition que l'on aime habiter dans les périphéries, comme à Nalamaït, ce n'est pas parce que je n'aime pas habiter en ville, c'est parce que je suis habituée à habiter dans les périphéries. Moi, je préférerais plutôt Mboumanamboul ou dans la partie de bypass sortant vers Mboumangakiel, puisque je n'aime pas ces bruits qu'on entend à longueur de temps en ville. Cela me met mal à l'aise. À quelques kilomètres seulement de la capitale, où le nombre de constructions est important, ayant accès à l'eau et à l'électricité, c'est sur ces endroits que se portent les choix de nos jours. Alors, le site le plus prisé, c'est par exemple dans le domaine d'Ambatoubé à Ilaf, parce qu'en fait, ce sont des terrains en voie d'expansion, en train de changer. Donc, on a constaté que la clientèle se penchait vers le programme de morcellement avec des cahiers des charges pour vivre en sécurité avec une surface de terrain modéré. Les entreprises qui font en sorte que leurs clients puissent acquérir facilement des terrains de ce genre sont de plus en plus nombreuses et en pleine expansion depuis maintenant plusieurs années. Elles peuvent même aller jusqu'à faire en sorte que le client puisse avoir facilement les papiers, le nommant propriétaire légal du terrain. Il y avait la recherche du terrain, l'étude et la conception, l'élaboration, jusqu'à titre en main, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. On a également une étroite collaboration avec le notaire, ce qui démontre l'authenticité d'un projet que nous faisons. Notre projet, notre produit est sûr, surtout l'ouvre, est sûr et sécurisé. Un mètre carré de ce type de terrain peut coûter dans les 20 000 à 200 000 arrières, un prix que le malgache moyen ne pourra pas encore atteindre. Les problèmes fonciers. Nombreuses sont encore les questions sans réponse autour de ce sujet. D'autres ignorent totalement les lois régissant ce domaine. Afin de venir en aide à ces personnes, un livre a été publié ce jour dans lequel on retrouve toutes les questions qui peuvent être posées autour de ces problèmes fonciers et bien sûr les réponses. Un livre de 40 pages stipulant également des analyses ainsi que des explications des lois en vigueur. Page santé à présent, les malades de la poliomyélite qui ne sont pas soignés à temps, sont souvent ceux qui en gardent les séquelles ou risquent de voir leur maladie s'empirer. Robert fait partie de ceux qui ont vécu avec cette maladie depuis 35 ans. Maintenant, il s'est confié à Anne Muriel et Yves-Yanel dans ce reportage. Cela fait 35 ans et les pieds de Robert n'ont jamais touché le sol. Robert n'a jamais rompé quand il était enfant. Il s'étendait juste sur le lit. Finalement, je l'ai forcé à s'asseoir alors il s'est assis. Mais ensuite, je le portais dans mon dos quand je m'en allais travailler. Je suis une mère célibataire et c'est ainsi que je faisais avec lui. Enfant, Robert attrape la poliomyélite et n'en s'est jamais remis. Aujourd'hui, il cherche des moyens de se guérir ici à l'hôpital. Je ne peux plus estimer à combien sont montées nos dépenses. Il a été admis ici mercredi vers 18h. L'opération a commencé à 19h et ne s'est terminé qu'à 22h. Il n'était pas encore conscient. On ne peut plus estimer les dépenses faites pour essayer de guérir Robert. Il a été admis ici à la Hachiera mercredi dernier. Après l'opération qu'il doit subir et les séances de rééducation par lesquelles il doit passer, Robert pourra alors marcher pour la première fois et se déplacer. Mais toujours étant, il sera accompagné d'une béquille. Tout comme pour Robert, les malades ayant gardé les séquelles de la poliomyélite pourront être guéris. Il existe d'ailleurs des spécialistes en la matière ici à Madrascar. Pour ce genre de séquelles dues à la polio, comme seule solution, il n'y a que l'opération. On opère tous les muscles atrophiés afin de remettre le pied ou le bras à l'endroit. Certains malades peuvent remarcher après l'opération. si les muscles sont assez résistants. Il ne devrait plus y avoir de cas de polio si dès la naissance, l'enfant est vacciné contre la poliomyélite. Plus de 50 malades ayant porté des séquelles de la polio dans toute l'île se sont vus opérer de la maladie en 6 ans ici à l'hôpital Ajiéra. Une collaboration entre le Rotary Club Aeng, l'hôpital Ajiéra et le ministère de la Santé publique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi à 20h15, toujours dans Viva, événement, version française. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada